Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo j'avais envie de te parler des différentes erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé la musculation. On est tous passé par là, quand on commence la musculation on est tous un petit peu perdu et on sait pas vraiment par quoi commencer. Et moi personnellement quand j'ai commencé je n'avais pas un coach pour m'accompagner, j'ai commencé seul et forcément ça m'a amené à faire des erreurs. Et donc pour te résumer dans cette vidéo je vais te parler justement des erreurs que j'ai faites mais je vais aussi te partager des trucs et astuces que tu peux faire pour justement éviter ces erreurs. Et la première erreur que j'ai pu faire c'est de m'entraîner sans programme, je m'entraînais à l'instinct. Il y a beaucoup de machines différentes dans les salles de sport et pour moi à l'époque c'était tout nouveau et je savais pas quel type de machine choisir. Donc moi ce que je faisais c'est que j'essayais plein de machines différentes sans forcément savoir si c'était cohérent et c'est seulement plusieurs semaines plus tard que j'ai commencé à suivre un programme. S'entraîner à l'instinct c'est pas quelque chose que je vais recommander pour un débutant. Fais-toi un programme et si tu n'y connais rien tu peux te faire suivre par un coach qui te fera un programme personnalisé. Au moins tu gagneras du temps et tu auras de meilleurs résultats. Tu vas passer par une petite période d'expérimentation et c'est normal quand tu es débutant et que tu t'entraînes seul, il va te falloir quelques semaines d'adaptation. Pour pouvoir construire ton programme personnel, sélectionne de préférence des exercices polyarticulaires et des exercices avec lesquels tu as des bonnes sensations. Ça va t'aider à progresser et à minimiser les blessures. Actuellement moi je suis un programme mais ça m'arrive de temps en temps de faire, de m'entraîner à l'instinct. C'est un type d'entraînement que je peux me permettre de faire de temps en temps parce que je ne me considère plus comme un débutant. Ça fait quand même presque 8 ans que je fais de la musculation donc des fois je peux me permettre de faire ce type d'entraînement. Et aussi parce qu'avec les années, avec l'expérience, j'ai appris à connaître mon corps et je sais quels types d'exercices sont efficaces pour ma progression. Mais en ce qui te concerne, si toi tu es débutant, il va être préférable que tu suisses un programme vraiment pour que tu puisses avoir un bon suivi sur ta progression. Une autre erreur aussi que j'ai pu faire, c'est de faire des prises de masse et des sèches trop souvent. Le problème quand tu fais des prises de masse et des sèches trop souvent, c'est que tes progrès vont faire le yo-yo. Ça va avoir un impact sur ton physique, sur tes performances et sur ta progression. Ce que j'ai fait moi pendant mes 3 premières années de musculation, je faisais genre 6 mois de prise de masse, après je faisais peut-être 2 mois de maintenance, après je faisais 4 mois de sèches, mais souvent c'était dans l'excès. Quand je faisais des prises de masse, je prenais trop de masse et du coup j'accumulais trop de gras et après c'était difficile pour moi de perdre ce gras. Et quand j'étais sec, je faisais des sèches vraiment trop extrêmes et du coup je me sentais un peu comme un zombie et j'avais zéro énergie pour m'entraîner. Donc moi ici maintenant ce que je fais, j'ai changé ma méthode depuis quelques années et la méthode que je fais en ce moment c'est une méthode qui me correspond parfaitement. Je me sens bien avec ce style de méthode. Et pour t'expliquer brièvement, ce que je fais c'est que je mange, donc j'ai ma maintenance, mais je prends, allez, j'ai un petit surplus calorique au-dessus de ma maintenance. Ce qui fait que c'est genre une prise de masse propre mais plus basée sur le long terme. C'est une méthode longue qui prend du temps mais je pense personnellement que c'est la meilleure méthode pour gagner des gains sur le long terme et au moins ça évite de perturber ta progression. Parce que comme j'ai dit juste un petit peu avant, le problème avec les grosses prises de masse, en fait c'est juste, il faut savoir modérer. Et moi en fait c'est l'erreur que j'ai faite au début, quand j'ai débuté, j'ai pas bien géré mes prises de masse et mes sèches. Parce que dans le fond c'est pas tellement mauvais de faire des prises de masse et des sèches, c'est juste l'excès qui va être contre-productif. Et dans mon cas c'est ce que j'ai fait, j'augmentais beaucoup trop les calories, donc oui forcément je prenais de la masse, mais je prenais aussi pas mal de gras, donc j'avais du mal à le perdre quand je voulais sécher. Et quand je voulais être sec, quand je voulais faire une sèche, je faisais des trucs, des régimes un peu trop hypocaloriques, c'est-à-dire des diètes à 1500 calories, ce qui est vraiment ridicule comme diète. Et du coup je bloquais mon métabolisme, mes hormones en prenaient un coup et en plus je perdais une bonne partie de ma masse musculaire parce que j'étais clairement en manque d'énergie. Faire le yoyo entre la prise de masse et les sèches, c'est quelque chose que j'ai plus envie de commettre. Si jamais j'ai envie de perdre un peu, de sécher un petit peu pour une raison en particulier, je le ferai, mais je le ferai d'une manière différente, comme par exemple un petit dégraissage et ça suffira. Il y a une autre erreur aussi que j'ai commise quand j'ai commencé, et ça c'est une erreur que beaucoup de personnes font, et cette erreur c'est de mal exécuter les mouvements. Mes trois premiers mois de musculation ont sans doute été les pires en termes d'exécution. Et d'un côté, c'est un petit peu normal, on est obligé de faire des erreurs pour progresser. Mais heureusement dans tout ça, mes mauvaises exécutions ne m'ont pas causé des blessures. Si toi tu regardes cette vidéo et que tu es débutant et que tu n'es pas sûr à propos de l'exécution de tes mouvements, il y a différentes choses que tu peux faire pour remédier à ça. La première chose c'est que tu peux par exemple faire comme moi j'ai fait. C'est prendre un coach, donc moi j'avais commencé seul, mais après j'avais engagé un coach, j'avais un coach qui me suivait, et ça c'est une alternative que tu peux faire. Et au moins là tu ne seras pas seul et le coach sera là pour te montrer comment exécuter les mouvements. Comme autre alternative, si tu ne peux pas te permettre de te payer un coach, tu peux regarder des vidéos sur YouTube de comment exécuter des mouvements. Tu peux trouver une tonne de vidéos qui peuvent t'aider. Il y a les miennes par exemple si jamais ça t'intéresse. J'avais fait justement une vidéo dédiée sur l'exécution des mouvements. Je t'invite à aller la voir si jamais tu ne l'as pas vue, mais sinon tu en as plein d'autres qui sont aussi de très bonne qualité et que tu peux retrouver sur YouTube. Il y a une autre petite astuce aussi qu'on a tendance à oublier, et c'est d'utiliser les miroirs de la salle de sport pour corriger son exécution ou sa posture. Et oui, les miroirs ça ne sert pas seulement à se mater ou à prendre des photos pour son Instagram, ça te sert aussi à voir si tu fais bien les mouvements. Moi par exemple, je me souviens, je l'avais utilisé pour le soulevé de terre, parce que le soulevé de terre c'est un exercice qui est quand même très technique, et si on le fait mal ça peut être dangereux. Donc moi je me rappelle, quand je commençais à faire du soulevé de terre, j'avais utilisé les miroirs en mon avantage. Donc je faisais mon soulevé de terre et je regardais justement si je ne faisais pas d'erreur, si je n'arrondissais pas le dos. Et dans ce genre de cas, le miroir m'a bien aidé. Et voilà, donc je viens de passer en revue les différentes erreurs que j'ai pu faire en musculation quand j'étais débutant. Laisse-moi savoir en bas dans les commentaires quel type d'erreur tu as fait quand tu as débuté en musculation, je serais curieux de savoir. Si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à me le laisser savoir en likant, partageant et en t'abonnant pour ne rien rater de mes futures vidéos. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !